Et nous allons dire notre louange en reprenant les mots du psaume 89. Vous le savez, le livre des psaumes, dès les débuts du christianisme, a paru tellement important à toutes les chrétiennes, à tous les chrétiens, qu'on le connaissait parfois presque par cœur. Quand on publie parfois des textes du Nouveau Testament dans un petit volume, eh bien on ajoute quand même le livre des psaumes parce qu'il ne faut pas se priver de cette lecture. Martin Luther disait qu'il y a de tout dans les psaumes et où que nous soyons, qui que nous soyons, quel que soit notre état d'esprit, nous trouvons dans un des psaumes des mots qui viennent nous rejoindre. Psaume 89 « Je chanterai toujours les bontés du Seigneur. Ma bouche fera connaître ta loyauté pour des siècles. Oui, je le dis, ta bonté est édifiée pour toujours. Dans les cieux, tu établis ta loyauté. J'ai conclu une alliance avec mon élu. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établis ta dynastie pour toujours. Je t'ai édifié en trône pour tous les siècles. Que les cieux célèbrent cette merveille, Seigneur, et ta loyauté dans l'assemblée des saints. Qui donc là-haut est égal au Seigneur ? Qui ressemble au Seigneur parmi les dieux ? Dans le conseil des saints, Dieu est grandement redoutable, plus redoutable que tous ceux qui l'entourent. Seigneur, Dieu des puissances, qui est fort comme toi, Seigneur ? Ton entourage, c'est la loyauté. C'est toi qui maîtrise l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. C'est toi qui as dispersé tes ennemis par la force de ton bras. À toi, les cieux. À toi aussi, la terre, le monde et ses richesses, c'est toi qui les as fondées. Le nord et le midi, c'est toi qui les as créées. Le tabor et l'hermon crient de joie à ton nom. À toi, ce bras plein de vaillance, cette main puissante, cette droite levée. La justice et le droit sont les bases de ton trône. La fidélité et la vérité précèdent ta face. Heureux, heureux le peuple qui s'est acclamé. Il marchera à la lumière de ta face, Seigneur. À ton nom, ils danseront de joie tout le jour. À cause de ta justice, ils se redressent. Oui, tu es leur force éclatante. Tu redresses notre front par ta faveur. Notre bouclier dépend du Seigneur et notre roi du Saint d'Israël. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans le premier chapitre de l'Évangile de Luc. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le Haut-Pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint. Elle poussa en grand cri et dit « Tu es béni plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors, Marie dit « Mon âme exulte le Seigneur, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeurera avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle. Nous allons nous pencher sur ce fameux magnificat de Marie. Et j'en entends peut-être déjà un ou deux qui se disent maintenant en leur fort intérieur « Marie, c'est bien joli, mais c'est tout de même un peu catholique. On ne va quand même pas se mettre à parler de la Sainte Vierge dans un temple protestant. » Eh bien, quelqu'un qui penserait ainsi, je crois qu'il aurait tort. D'abord, parce que l'un des plus grands textes des débuts de la Réforme, l'un de ces textes que Luther a rédigés dans les années 1520 et 1521 n'est autre que l'un des plus beaux commentaires jamais écrits sur le magnificat. Mais cette personne aurait tort surtout, je crois, parce que Marie n'est pas moins importante dans l'histoire du salut qu'Abraham, celui qu'on appelle le père des croyants, pour la bonne et simple raison qu'il a cru en la promesse de Dieu. Vous vous rappelez, dans le livre de la Genèse, Dieu demande à Abraham de compter, s'il le peut, toutes les étoiles du ciel. Et puis il lui dit « Telle sera ta descendance. » Et le texte de la Genèse dit ensuite « Abraham » ou plutôt « Abraham » parce qu'à ce moment-là, il ne s'appelle pas encore Abraham. « Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. » Longtemps après, pour l'apôtre Paul, c'est dans cette attitude d'Abraham que réside le secret de la foi. Croire la promesse que Dieu nous fait et le secret de la justice, de la justification devant Dieu, pour Paul, ça n'est pas autre chose. Abraham crut et le Seigneur le considéra comme juste. La promesse d'Abraham est complètement folle puisqu'elle s'adresse à un homme qui, je vous le rappelle, à ce moment-là a déjà plus de 75 ans et qu'il n'est père d'aucun enfant. Mais Abraham eut foi dans le Seigneur. Pour Marie, les choses sont au moins aussi folles C'est une jeune fille d'une famille dont on ne connaît rien, une jeune fille qui est de surcroît, très probablement illettrée, qui vit dans un village de Galilée auquel le guide Michelin de l'époque n'attribue pas la moindre étoile et qui s'appelle Nazareth et qui reçoit la visite d'un ange. Cet ange, Gabriel, parle à Marie d'un enfant à naître. Elle devra l'appeler Jésus et cet enfant, lui dit, l'ange sera tenu pour le Fils de Dieu. Le texte de l'évangile de Luc a ensuite ces mots. « Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. » Voyez, Abraham, Marie, c'est la même attitude face à une promesse de Dieu. Et alors, nous n'avons aucune raison de nous intéresser à Abraham et de nous désintéresser de Marie. D'ailleurs, le temps de l'Avent se prête tout particulièrement à une méditation sur Marie. Marie est enceinte. Elle se rend, pour quelques mois, chez sa parente, une lointaine cousine, Élisabeth. Et voici, dans le récit de Luc, que Marie entonne en hymne, en cantique, au Seigneur. Cet hymne qu'on connaît généralement par son premier mot du texte dans la traduction latine, « Magnificat ». À la vérité, les lecteurs de Luc, dès l'évangile, comprennent tout de suite que cet hymne est une construction de l'évangéliste. Personne, je crois, parmi les premiers lecteurs de l'évangile ne se serait probablement de ne se serait demandé comment Luc, qui bien sûr n'était pas présent chez Élisabeth quand Marie est arrivée, a pu savoir ce que Marie a dit alors. Mais l'important n'est pas là. Le cantique de Marie déborde de références à la Bible hébraïque. Et si vous avez dans vos Bibles des références dans la marge, eh bien, vous verrez que la marge est toute remplie de références à la Bible hébraïque à la hauteur du cantique de Marie. Dans l'édition de la traduction écuménique de la Bible, j'ai compté pour ces quelques lignes pas moins de 39 références bibliques. Alors, l'hymne, c'est un genre littéraire qui est bien connu dans la Bible hébraïque. L'epsaume, celui que nous avons lu, est un hymne. C'est un genre qui est bien connu dans la littérature de l'époque de Luc. Voici quelques exemples. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, juste après le passage de la mer Rouge, Moïse chante en hymne avec tout le peuple. « Je veux chanter le Seigneur, il a fait en coup d'éclat cheval et chevalier, en mer il les jeta. » Ou alors au début du premier livre de Samuel, quand Anne met au monde un fils. Le petit Samuel, elle chante en hymne. Et c'est Anne qui parle ici. « J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur. Je me réjouis de ta victoire. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur. Il n'est personne d'autre que toi. » Et puis, on pourrait citer beaucoup d'autres psaumes que celui que nous avons attendu. On pourrait citer des textes contemporains qu'on peut appeler apocryphes ou de la littérature intertestamentaire comme disent les spécialistes. Tous ces textes qui sont entre les deux testaments comme les psaumes de Salomon. Bref, on a là quelque chose qui est connu par les contemporains. Luc met dans la bouche de Marie comme il mettra un peu plus tard dans la bouche de Zacharie puis dans celle de Simeon en cantique dans le plus pur style de la Bible hébraïque. Alors, de quoi s'agit-il ici ? Vous le savez bien et nous l'avons entendu à nouveau tout à l'heure. Marie ouvre la bouche et le premier mot qu'elle dit c'est grand. C'est en verbe grec avec la racine grand. Contraduit en latin par en verbe latin avec la racine grand. Magnificare rendre grand. Alors, mon âme magnifie le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. dès qu'on ouvre les lèvres c'est pour dire la grandeur de Dieu. Petite parenthèse pour vous rappeler que quatre siècles plus tard quand celui qui aura peut-être été à ce jour le plus grand théologien de toute l'histoire du christianisme et c'est un homme qui n'était pas européen il était africain. Il s'appelait Augustin. Quand Augustin écrira son livre le plus fameux les Confessions il le commencera exactement de la même façon magnus est dominé tu es grand Seigneur et le mot qui commence ce livre d'Augustin c'est magnus comme si saisi par Dieu la première chose que nous ayons à exprimer était la grandeur de Dieu et les Confessions d'Augustin on pourrait à cet égard en parler comme dans notre Magnifica Marie chante la grandeur de Dieu comme Moïse au bord de la mer Rouge qu'il vient de traverser comme Anne qui tient le petit Samuel dans ses bras si l'on veut chanter Dieu commençons par reconnaître qu'il est grand c'est à dire non seulement qu'il nous dépasse comme un géant qui serait comme nous en plus grand mais comme quelqu'un qui est autre que nous celui que les théologiens appellent le tout autre celui dont je ne peux pas parler avec mes mots et dont à la vérité je ne peux pas parler du tout puisque pour parler je n'ai que mes mots celui qui est complètement différent de moi qui ne vit pas dans le temps et dans l'espace comme moi ne serait-ce que parce que c'est lui qui a créé le temps et l'espace qui ne résonne pas comme moi parce qu'il n'est pas une créature ce Dieu ce tout autre nous allons voir dans le cantique de Marie comment on en parle si Dieu est grand dit Marie c'est pas parce qu'il a fait des choses grandioses et Marie ne parle pas à cet égard de la création elle ne dit pas tu es grand Seigneur parce que tu as fait les cieux et la terre c'est déjà pas mal de faire les cieux et la terre mais non c'est pas du tout ça la perspective la perspective de Marie et vous l'avez entendu tu es grand Seigneur parce que tu as porté ton regard sur ton humble servante tu es grand parce que tu te préoccupes de celle qui est toute petite et cela implique une chose fondamentale une chose que Luther souligne dès qu'il commence son commentaire du Magnificat en 1520 Marie ne pourrait pas dire ce chant si elle n'avait pas fait l'expérience de Dieu Dieu l'a visité elle a goûté le Saint-Esprit et en conséquence de tout cela elle déborde de joie voyez ce n'est pas parce que Marie a tout à coup trouvé les bons mots et qu'elle exalte la puissance de Dieu que Dieu dans un second temps se dirait ben tiens elle est pas mal cette petite servante de Nazareth c'est vers elle que je vais envoyer mon archange Gabriel ce sera Marie de Nazareth c'est pas du tout dans ce sens que les choses se font c'est au contraire dit Luther parce que Marie a reçu la visite de Dieu qu'elle en a fait l'expérience qu'ensuite elle déborde de joie pour Dieu dans un autre texte Luther a d'ailleurs une formule terrible pour tous les savants de la terre qui se piquent c'est de savoir quelque chose de Dieu seule l'expérience dit Luther seule l'expérience fait le théologien voyez le théologien ce n'est pas celui qui a lu tous les livres qui connaît toutes les langues et qui se fait fort de tenir de longs discours sur Dieu le théologien comme Luther en parle c'est celui qui a fait l'expérience de Dieu Marie a fait l'expérience de Dieu et nous allons y revenir en conclusion dans quelques minutes nous l'avons vu Marie chante la grandeur de Dieu Dieu qui se tourne vers son humble servante et qui se soucie de l'humain dans sa petitesse Marie chante cette grandeur de Dieu qui réside ici même dans le souci que Dieu a du petit il a tourné son regard vers son humble servante Gabriel plutôt que d'aller à Nazareth aurait très bien pu aller à Jérusalem par exemple trouver la fille du grand prêtre Caïphe voilà une jeune fille de bonne famille quelqu'un qui compte dans le monde religieux mais tout au contraire il va chez une jeune fille qui ne compte pour rien dans la société de son temps alors on pourrait se dire Marie est contente Dieu s'est tourné vers moi mais Marie ne chante pas seulement Dieu parce qu'il a tourné son regard sur elle Marie n'est pas du genre à dire je suis une petite servante mais Dieu m'a exalté Dieu a fait de moi quelqu'un d'important il ne faut pas imaginer Marie comme quelqu'un qui dirait je suis bien contente parce que on va faire de moi vous allez voir mes amis en thème iconographique qui va traverser les siècles voyez le nombre de peintres qui vont me peindre Marie n'est pas du genre à dire je suis fière parce que dans le monde on va construire tout plein de basiliques en mon nom ce n'est pas du tout ce que dit Marie ici elle chante Dieu bien sûr parce qu'il tourne vers elle la petite Marie il tourne vers elle son regard mais parce qu'il élève à travers ce regard porté sur Marie les humbles les misérables celles et ceux qui sont dans la détresse vous voyez Marie chante Dieu qui a jeté son regard sur elle et qui en même temps a jeté son regard sur les humbles or ces humbles ce sont tous les délaissés du monde tous ceux qui souffrent tous ceux qui n'ont souvent aux yeux du monde qu'une existence collective ce sont aussi les victimes des guerres ce sont les otages israéliens dont on connaît les noms dont on voit les portraits ce sont aussi les familles palestiniennes dont on ignore l'identité les humbles ce sont les malades les isolés les pauvres c'est vrai hélas que nous ne voyons pas aujourd'hui que ces pauvres ces affamés soient maintenant comblés de bien comme Marie le chante mais nous sommes dans le registre de la promesse Dieu n'abandonne pas les pauvres quand bien même nous devrions mourir Dieu ne nous abandonne pas ces pauvres ces humbles tous ces gens qui doivent mourir ça n'est pas seulement Marie c'est aussi nous Dieu tourne vers nous son regard alors oui Marie chante ici vous le voyez le renversement fondamental des valeurs qui est au coeur de l'évangile Dieu ne vient pas dans le monde en fanfare mais dans l'incognito d'un bébé qui va naître à Noël Dieu ne vient pas combattre le mal comme plus tard le montreront ces images de Saint Georges je crois qui terrasse de sa lance en dragon mais comme un homme qui meurt sur la croix nous autres les humains il faut bien reconnaître que nous consacrons l'essentiel de nos forces à essayer de monter toujours plus haut dans l'échelle du pouvoir de la richesse du prestige alors que Dieu descend vers les petits l'évangile c'est ce pouvoir de renversement de l'ordre établi je vous l'ai dit tout à l'heure Marie a fait une expérience elle a vécu quelque chose de décisif et si vous avez des souvenirs d'allemand vous savez que le mot expérience en allemand a à voir directement avec la vie et à l'ebnis l'expérience c'est ce qu'on a vécu ce n'est pas du tout l'expérience à laquelle on procéderait dans un laboratoire de chimie l'expérience la véritable expérience de vie c'est quelque chose qui entre dans ma vie et qui fait que je suis ce que je suis c'est cette expérience qui habilite Marie à prendre la parole mais ici aussi de même que Marie n'est pas la seule vers qui Dieu tourne son regard il n'est écrit nulle part que Marie serait la seule à faire l'expérience de Dieu et ici encore tout l'évangile apparaît aujourd'hui comme une invitation à rencontrer ce Dieu qui vient à notre rencontre une invitation à faire l'expérience de Dieu comment faire cette expérience alors ici le prédicateur doit rester prudent il n'y a pas de méthode universelle qui serait valable pour tout le monde je ne crois pas beaucoup à ces manuels de spiritualité qui vous proposeraient de faire en 10 ou 12 leçons l'expérience de Dieu cette expérience ce peut être la lecture de la Bible qui soudain nous parle de manière personnelle cette expérience ça peut être le saisissement d'une musique et pourquoi pas le magnificat de Jean-Sébastien Barr qui nous fait vibrer intérieurement ce peut être la rencontre d'une personne qui joue un rôle décisif dans notre vie cette expérience ça peut être le silence d'une retraite monastique cette expérience ce peut être la rencontre de quelqu'un qui a besoin de notre aide la seule chose qui soit sûre c'est que l'expérience de Dieu n'est pas réservée à une toute petite élite de super-croyants mais que nous sommes tous invités à reconnaître le Christ dans celles et ceux que nous rencontrons chaque fois que vous l'avez fait allant des plus petits d'entre mes frères c'est à moi que vous l'avez fait Marie porte en elle le Christ alors bien sûr elle le porte biologiquement puisqu'elle est enceinte mais Marie porte aussi en elle le Christ spirituellement par la suite on inventera un prénom pour dire les porteurs du Christ ce sont les Christoph d'une certaine façon Marie est la première Christophe de l'histoire chrétienne alors le Christ nous sommes invités à le porter nous aussi spirituellement voyez ce temps de l'avant c'est je crois le temps de l'accueil du Christ en nous Jésus-Christ est venu à Bethléem il y a un peu plus de 2000 ans nous croyons nous espérons qu'il reviendra un jour dans la gloire mais il vient aussi chaque jour en chacune en chacun d'entre nous alors comme Marie rendons gloire à Dieu qui tourne son regard sur l'amble servante sur l'amble serviteur que nous voulons être Amen Amen